Et la France et vous les Français. Comme je l'ai toujours dit, tout criminel manque de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire, vous les Français. Vous avez tué plus de 21 chefs d'État africains, vous les Français. Et aujourd'hui, vous vous agitez. Oh non, il y a un sentiment anti-français qu'on est en train d'attiser au Niger et partout à travers le Sahel. Vous avez oublié tout ce que vous avez fait et que vous continuez à faire aux Africains. Vous êtes sûr que les Africains sont obligés d'oublier tous les mots que vous leur faites. Que c'est l'Africain qui doit toujours avaler des couleuvres pour protéger vos soi-disant intérêts. Vous êtes criminel. Vous manquez de mémoire. Il est temps pour les Africains de se réveiller et de vous chasser de notre continent. Comme tout seul l'ouverture, l'esclave l'avait fait contre vous avec votre armée en Haïti. Toussaint l'ouverture vous a battu. C'était le premier pays nègre qui a battu la France et qui s'est libéré. Vous pensez que vous êtes foudre de guerre ? Une petite île, Haïti, vous a battu. Et cela va inspirer la plupart des Africains, des pays africains. Le mouvement va se poursuivre. Aujourd'hui, vous voulez vous rabattre sur les Congos. Mais attendez, le même cauchemar que vous vivez en Afrique de l'Ouest, vous allez le vivre en Afrique centrale. La République centrafricaine vous a chassé. Le Mali, le Burkina Faso, même pas. Et aujourd'hui, c'est le Niger. Nous allons vous chasser parce que vous êtes des pillères, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des colons, des néo-colonialistes et vous êtes des mendiants. Partout où vous passez, la France, une grande puissance, une très grande puissance. Vous voulez intervenir aujourd'hui au Niger alors que Poutine vous invite à Russie. Il vous a pulverisé à Russie, en Ukraine. Vous ne montrez pas le miscle de vos puissances ou de votre puissance là-bas. Vous voulez venir vous rabattre en Afrique. Vous manquez de mémoire. Vous vous rappelez, lors de la guerre de Biafra, Bob Denard et les autres chefs mercenaires y étaient entrés avec des mercenaires. Quels Nigériens, je dis bien les Nigériens, des Nigériens, ont massacré vous qui vous dites que vous êtes une race supérieure, immortelle. Les Biafra vous auront tué. Il en sera de même si vous osez intervenir au Niger. Les Africains vont vous tuer. Ils vont vous retirer et vous manger. Les Français, vous n'êtes pas de bon gens à vous. Vous n'avez rien chez vous, mais vous avez la grosse gueule de trop parler, trop parler, trop parler. Alors que vous ne valez absolument rien. Que ce soit en politique, que ce soit en sport, vous ne valez rien. Toutes vos équipes sont dominées par les Noirs. Vous remportez des Coupes du Monde, des médailles. Qui les remporte ? Ce sont les Noirs. Les Africains. Ce n'est pas vous. Physiquement, vous êtes faibles. Vous défendez vos intérêts dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous, les Français. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que les Africains manquent de l'énergie, manquent de courant. Pendant que vous, vous exploitez l'énergie, vous pillez tout le minéré pour allumer toute la France avec de l'électricité. Abonnez-vous gratuitement. C'est votre chaîne YouTube. KongoDialogue.com Abonnez-vous gratuitement. C'est votre chaîne YouTube. KongoDialogue.com Très chers Africains, frères et sœurs du continent, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais que nous partageons ensemble cette vidéo. Elle n'est pas longue. Un ami m'a envoyé à propos des événements qui se déroulent présentement au Niger. Suivons. Le général Abdramanti Ami dit à Bazoum que tu viens de nous commettre une erreur. Tu n'aurais pas dû révoquer le chef d'état-major. Bazoum. Il n'a rien dit. Il est parti. Mais ça va. Bazoum avait déjà libéré une première fois des chefs terroristes lourdement armés qui ont été appréhendés par les forces de voie et de sécurité du Niger. Ils ont pris des sacrifices. Là où les Nigeriens sont morts, pour qu'on puisse arrêter ces terroristes, Bazoum les a libérés. Au mot que ce sont ses alliés, ses partenaires, ses alliés dans quel sens, ses partenaires dans quel sens. Moi, je ne me demande pas. C'est le général Thiamy qui a dit dans le monde entier, on a ça avec lui ici. Ils se sont mes alliés. C'est ce que Bazoum lui a dit. C'est ce que Bazoum lui a dit. Quel genre d'alliance est une même présidente d'unité à soi-disant et de l'indépendant qui a pu avoir avec des terroristes ? Ah oui, parce que la France a été chassée du Mali, la France n'ayant pas accepté, la France ayant aidé domicile au Niger, je vous en prie, écoutez sérieusement, peuple du Niger, un genre d'alliance bason pouvait-il avoir avec des terroristes, au point de modifier l'armée migérielle, la force de défense et de sécurité et plus la garde présidentielle. Ne le faites pas, Monsieur le Président, il est passé outre, il les a livrés, parce que la France a chassée du Mali, il n'a pas accepté. Voilà pourquoi la médiation du Niger, nous savons que c'est une médiation pour aller chercher. On a dit à un moment, on a reçu un vocale et je l'ai partagé. J'ai fait dire là-dessus, on nous a appelé du Niger pour nous dire qu'il y a un pont des gens de militaires tchadiens qui sont entrés au Niger et ils se sont dirigés vers le Burkina. C'était juste avant que le fils de Tibi libèrent les soi-disant rebelles qui auraient tué son père. On peut armer n'importe quelle personne, les habillent en TV militaire et puis les faire entrer au Niger et au Niger. Donc ceux qui sont entrés au Niger, en réalité ce ne sont pas des soldats tchadiens. C'étaient des terroristes habillés en uniforme militaire tchadien qu'on a orientés vers le Burkina Faso. Dans la même période, au Niger toujours, l'armée française a chargé des pick-up. Vous savez que l'armée française, les voitures que l'armée française conduit se sont des blindés. Mais ça c'était des pick-up. Les pick-up que vous connaissez, les tiros, l'armée française avait bourré les pick-up carrément. Donc chaque fois qu'ils arrivent dans une localité, ils s'arrêtent à l'entrée de la localité jusqu'à ce qu'ils fassent nuit. Quand ils font nuit, on coupe le courant dans la localité et puis ils traversent la localité. C'est ce que Bazoum faisait. On nous a appelé pour nous informer que l'armée française a plein d'armement dans les pick-up et se dirige vers la zone des trois frontières. Bazoum faisait ça. Ce n'est pas tout. Lorsque Bazoum a libéré les chefs terroristes, ils ont arrêté pendant leur confrontation. Les soldats qui ont été capturés par les terroristes, ils ont filmé et on les a liquidés. Le général Tiamy a pris les photos. Il a les montré. Il a dit « Voilà ce que vous faites, monsieur le président. Vous libérez les terroristes. Les mêmes terroristes que vous avez libérés, voilà, ils viennent de massacrer les éléments de votre propre armée. » Bazoum a fait comme une arrive. Et Bazoum s'apprêtait encore pour libérer une deuxième vague de terroristes qui avaient été appréhendées. Le général Tiamy, ce jour-là, on dit qu'il a appris l'information très tard dans la nuit. Il s'est levé. La même nuit où Bazoum voulait libérer les terroristes, le général Tiamy, la même nuit, très tard, s'est appelé par ses élèves. Le président est en train de signer un document pour libérer encore des terroristes. Il a foncé au palais présidentiel. Il allait discuter avec le président. « Monsieur le président, ne faites pas ce que vous voulez faire. Je vous en prie, je ne le faites pas. » Le président dit « J'ai entendu ce que tu as dit. C'est moi qui décide. Ils seront libérés. » Sur le champ, le général... Voilà ce qui s'est passé. Sur le champ, le général a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter le président. Bazoum Kouaig, sur le champ, il a donné l'ordre. Le coup d'État n'a pas été préparé. Le coup d'État n'est pas une affaire de la Russie. Le coup d'État, ce n'est pas une affaire d'Assini-Goïta. Ce n'est pas une affaire du capital. C'est un fils du Niger qui ne pouvait plus garder le silence. C'est un fils du Niger qui a dit trop, c'est trop. C'est un fils du Niger qui payait ses frères mourir par la faute du président Bazoum. Sur le champ, il a donné l'ordre à ses éléments d'arrêter le président. Ils ont arrêté le président. C'était aux environs de 2 heures du matin. J'ai un administrateur qui est en ligne, qui peut bâtir, qui peut témoigner. La même nuit, Bazoum était arrêté. Voilà comment le coup d'État, le soi-disant coup d'État, voilà comment s'est survenu. Et ça, c'est quelqu'un qui erre au parfum de tout. Et lorsque l'armée, au réveil le matin, lorsque l'armée a dit qu'il faut libérer le président, ils vont lancer une attaque. Pendant ce temps, je vous ai dit que le général... Bonsoir, vous m'excuserez de ces deux interruptions inattendues d'ailleurs qui se sont produites pendant cette période d'enregistrement. Mais en fait, la vidéo était presque à la fin. Il restait peut-être une à deux minutes. Je dois applaudir le général Chani pour l'acte patriotique ô combien héroïque qu'il a posé en arrêtant celui que nous devons appeler et maintenant l'ex-président Mohamed Bazoum. Paradoxalement, à ce que les médias français, surtout français, nous disent, ce qu'ils appellent l'agente militaire, les putschistes, n'ont agi que par intérêt patriotique et nationaliste. Et c'est ce que chaque pays attend de son armée quand il y a un acte de traîtrise, un acte de trahison. Bazoum a été arrêté à cause de sa traîtrise, de sa connivence et de sa complicité avec les ennemis d'Ingé. C'est totalement le contraire de ce que les soi-disant spécialistes d'intelligence, de l'armée, etc., des plateaux de télévision français nous disent au fil des journées. Eh bien, ils avouent qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts. Vous défendez vos intérêts dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous, les français. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que les Africains manquent de l'énergie, manquent de courant pendant que vous vous exploitez l'énergie, vous pillez tout le minerai, pour allumer toute la France avec de l'électricité. Bazoum est donc tombé dans son propre piège. C'est un traître. Il est de connivence avec une force étrangère. En cela, nous pouvons dire que Bazoum est antipatri. D'ailleurs, il y a aussi une autre vidéo qui circule d'un Nigérien qui dénonce que Bazoum ce n'est pas seulement à cause de sa peau qui est métissée. Bazoum n'est pas un Nigérien. S'autant Libyen. Et vous savez, les pays occidentaux ont toujours découvert là où ils élèvent des enfants qui deviendront plus tard leurs marionnettes dans tel ou tel pays pour protéger ce qu'ils appellent leurs intérêts. Ces enfants qui naissent découvertes passent leur temps à être élevés, à parler la langue du pays visé, à apprendre le français, à apprendre la langue de ce pays visé pour me répéter. Et un jour, dans l'Enea, les autochtones de ce pays verront quelqu'un sortir d'Enea pour me répéter qui sera soutenu aux élections ou qui fera un coup d'État pour devenir président. Aujourd'hui, la France nous parle de la démocratie, de la remise au pouvoir du président démocratiquement élu, de la révision constitutionnelle. Mais il n'y a pas longtemps que la France a tué le maréchal Idriss Déby. C'est connu, c'est dénoncé même par les Français eux-mêmes. Nous avons des vidéos. Et Macron s'est précipité pour aller mettre au pouvoir un soi-disant fils d'Idriss Déby qui ne devait pas devenir, selon la constitution, le remplaçant du président en cas de décès. D'après la constitution tchadienne, c'est le président du Parlement qui devait être président. Pourquoi Macron s'est précipité pour aller violer la constitution du Tchad et aujourd'hui ? La France parle de la violation de la constitution légérienne. C'est parce que Idriss Déby en avait marre de jouer aux marionnettes et aux traîtres. Ainsi, c'est dressé contre les Français et on l'a tué. Quand la France a tué Thomas Sankara en le remplaçant par une marionnette Blaise Kompahoré, c'était cela la démocratie, le respect de la constitution, le respect de la souveraineté d'un pays ou c'était quoi ? Et la France et vous les Français, comme je l'ai toujours dit, tout criminel manque de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire, vous les Français. vous avez tué plus de 21 chefs d'État africains, vous les Français. Et aujourd'hui, vous vous agitez ou non, il y a un sentiment anti-français qu'on est en train d'attiser au Niger et partout à travers le Sahel. Vous avez oublié tout ce que vous avez fait et que vous continuez à faire. aux Africains. Vous êtes sûr que les Africains sont obligés d'oublier tous les mots que vous leur faites. Que c'est l'Africain qui doit toujours avaler des couleuvres pour protéger vos soi-disant intérêts. vous êtes criminels, vous manquez de mémoire. Eh bien, il est temps pour les Africains de se réveiller et de vous chasser de notre continent. Comme Toussaint L'Ouverture, l'esclave l'avait fait contre vous avec votre armée en Haïti. Toussaint L'Ouverture vous a battu. c'était le premier pays nègre qui a battu la France et qui s'est libérée. Vous pensez que vous êtes foudre de guerre? Une petite île Haïti vous a battu et cela va inspirer la plupart des Africains des pays africains. Le mouvement va se poursuivre. Aujourd'hui, vous voulez vous rabattre sur les Congos mais attendez le même cauchemar que vous vivez en Afrique de l'Ouest. Vous allez le vivre en Afrique centrale. La République centrafricaine vous a chassé. Le Mali le Burkina façon et aujourd'hui c'est le Niger. Nous allons vous chasser parce que vous êtes des pilleurs vous êtes des voleurs vous êtes des menteurs vous êtes des colons des néocolonialistes et vous êtes des mendiants. Partout vous passez la France une grande puissance une très grande puissance vous voulez intervenir aujourd'hui au Niger alors que Poutine vous invite à Russie il vous a pulverisé à Russie en Ukraine vous ne montrez pas le miscle de vos puissances ou de votre puissance là-bas vous voulez venir vous rabattre en Afrique vous manquez de mémoire vous vous rappelez lors de la guerre de Biafra Bob Denard et les autres chefs mercenaires y étaient entrés avec des mercenaires quels les Nigériens je dis bien les Nigériens des Nigériens ont massacré vous qui vous dites que vous êtes une race supérieure immortelle le Biafra vous ont tué il en sera de même si vous osez intervenir au Niger les Africains vont vous tuer ils vont vous retirer et vous manger les Français vous n'êtes pas de bons gens vous vous n'avez rien chez vous mais vous avez la grosse gueule de trop parler trop parler trop parler alors que vous ne valez absolument rien que ce soit en politique que ce soit en sport vous ne valez rien toutes vos équipes sont dominées par les Noirs vous remportez des Coupes du Monde des médailles qui les remporte ce sont les Noirs les Africains ce n'est pas vous physiquement vous êtes faible vous classifiez le Niger comme étant l'un des trois pays les plus pauvres au monde ben le Niger n'est pas pauvre comment voulez-vous intervenir maintenant dans un pays qui est pauvre qu'est-ce que vous cherchez dans un pays pauvre vous qui voulez intervenir avec votre armée de mercenaires noires d'ailleurs parce que votre légion extérieure n'est composée que par des étrangers ce ne sont pas les français qui vont se battre pourquoi voulez-vous intervenir militamment dans un pays pauvre si le Niger est pauvre laissez-les avec leur pauvreté vous voulez intervenir pourquoi le Niger n'est pas un pays pauvre c'est un pays appauvri par vous-même c'est l'un des pays les plus riches du point de vue du point de vue ressource l'énergie alors il a l'iranium qui donne l'énergie à la France il a l'eau pure il a les diamants il a du sable il a la main d'oeuvre en abondance que vous n'avez pas bien qu'il soit un pays carrefour le Niger c'est un grand pays comme d'habitude vous avez toujours des espions que vous élevez dans vos couveuses le Congo a eu affaire à un hippolyte qui s'appelle Joseph Kabila un Rouen des pères et des mères à qui on a appris les français on l'a obligé qui devienne le président d'un pays si riche comme le Congo que vous classifiez aussi comme étant un pays pauvre où le PIB ne peut nourrir même pas une souris partout où la France a été il n'y a jamais eu un développement partout alors le général Tchani félicitations ne lâchez pas prise battez-vous pour la souveraineté et l'honneur des Niger et pour terminer sur ce point nos pères de l'indépendance ont longtemps parlé du panafricanisme le panafricanisme ne réussira jamais sans la solidarité nous sommes au courant de déclarations de trois pays en Afrique de l'Ouest la Guinée le Mali et le Burkina Faso qui sont prêts à intervenir pour aider les frères nigériens afin de se battre contre toute intervention militaire de la France des Etats-Unis et qui ont des bases et des militaires stationnés sur les sols nigériens nous demandons même l'Algérie est prête nous demandons à d'autres pays africains de se rallier à tous ces pays là-bas pour défendre l'intégrité et la souveraineté des Niger en ces jours-là nous aurons couronné le panafricanisme le panafricanisme ne peut jamais réussir sans solidarité et ces trois pays viennent de sonner l'alarme de ce que les Africains devaient faire que les Occidentaux n'utilisent plus nos pays comme étant des arrières-bases pour aller attaquer d'autres pays frères d'Afrique que les Africains fassent tout pour se battre contre les Occidentaux qui croient qu'ils sont immortels sur ce point je félicite les militaires les Nigériens qu'ils continuent et qu'ils soient prêts à se battre contre les Français il faut cesser de couper les relations avec la France c'est un pays de vautours un pays des ingrats de voleurs et de menteurs où est-ce qu'il est Macron maintenant devant Poutine il se tue il a fouillé la queue entre les pattes comme un chien vive l'Afrique des Africains vive le Niger vive le Congo merci il se tue on est avec l'exécution qui signifie le site d'opportuner la première foi je sais moi www.congodialogue.com si vous êtes congolais lineup vous n'êtes pas congo dialog j'ai pas besoin je suis congo je sais je sais congo dialog tu as me dit mon thème congo C'est parti, c'est parti.